... Accident ou attentat, le chef du gouvernement espagnol, tué ce matin par une explosion. L'amiral Carrero Blanco se rendait, semble-t-il, comme chaque matin à la messe en voiture, son chauffeur et un policier également tués. M. Georges Pompidou, à 19h45 sur notre chaîne, le président de la République s'efforcera probablement d'être rassurant tout en engageant les Français à l'économie. M. Kissinger déjeune à l'Elysée à la veille de la conférence de Genève sur le Proche-Orient et entre deux entrevues avec M. Le Ducteau, son interlocuteur nord-vietnamien habituel. La loi Royer est définitivement approuvée par les parlementaires. Petits commerçants et artisans seront désormais mieux protégés contre le grand commerce. Un nouveau directeur général pour le Centre national du cinéma, M. Pierre Viau, succède à André Astou, que vous voyez actuellement, est destiné du cinéma entre les mains d'un haut fonctionnaire. Cela s'est donc passé vers 10h moins le quart ce matin à Madrid. L'amiral Carrero Blanco, le chef du gouvernement espagnol, a été tué par une explosion. Il était en voiture et il se rendait, semble-t-il, à ce moment-là à la messe comme chaque matin. Avec lui, son chauffeur et un policier ont été tués. L'explosion a été très forte. De quoi s'agit-il ? D'un accident, d'un attentat. La thèse de l'attentat, bien sûr, peut être évoquée, puisque va s'ouvrir à Madrid le procès de 10 militants de l'opposition. Mais voici le communiqué qui vient d'être diffusé à Madrid. Je vous le lis intégralement. Ce matin, une forte explosion, dont les causes sont inconnues, s'est produite dans la zone du quartier de Salamanque, faisant plusieurs victimes. Le président du gouvernement, l'amiral Carrero Blanco, qui passait dans sa voiture, se dirigeant vers son bureau, ce sont les dernières précisions donc, se trouvait à l'endroit de l'explosion au moment où celle-ci s'est produite et il a été grièvement blessé. Il est mort peu de temps après avoir été transporté dans une clinique. En application de la loi organique de l'État, le vice-président Fernandez Miranda assume automatiquement la présidence du gouvernement. D'autre part, le chef d'état-major a parlé de cette explosion en faisant allusion à une fuite de gaz et donc à la mort absolument fortuite, dit-il, de l'amiral Carrero Blanco. Mais nous aurons dans le cours de ce journal, au téléphone, le correspondant de l'agence France Presse sur place et je pense d'autres détails. Monsieur Georges Pompidou s'entretiendra donc ce soir avec notre confrère Jean-Marie Cavada. Vous pourrez entendre cette interview à 19h45, puis suivra notre journal. On peut s'attendre à ce que le président de la République s'efforce à la fois de rassurer l'opinion qui craint une crise économique grave, tout en l'encourageant à ne pas trop dépenser. En cette fin d'année, on fait le point, avec plus ou moins d'optimisme, un sondage publié aujourd'hui par plusieurs quotidiens de province donne l'image de Français pessimistes. 78% des personnes interrogées croient à une menace sérieuse de crise économique. Est-ce la pénurie de pétrole qui entraîne cette inquiétude ? 21% seulement le pensent. Alors, quelles sont les autres causes de pessimisme ? Sont-elles sérieuses ? Monsieur Pompidou nous donnera certainement son opinion ce soir. A propos du pétrole, il parlera sans doute de la création d'une délégation générale à l'énergie et de la nomination hier en Conseil des ministres d'un nouveau monsieur énergie, monsieur Jean Blancard. Et puis, sur le plan intérieur, le président de la République parlera des différents projets soumis aux députés ces derniers mois. Le dernier, qui ait été définitivement voté avant les vacances de Noël, était très attendu par le petit commerce puisqu'il s'agit de la loi Royer. Le Parlement a définitivement adopté la loi Royer la nuit dernière. Elle intéresse 5 millions de commerçants et d'artisans. Revoyons en détail les principaux chapitres de cette loi. Premièrement, les avantages sociaux. D'ici à 1977, les régimes sociaux des commerçants vont s'harmoniser avec le régime général de la sécurité sociale. Dès l'an prochain, 120 000 retraités seront dispensés des cotisations d'assurance maladie. Quant aux commerçants âgés, ou dans le besoin, ils recevront une aide spéciale de l'État. Deuxièmement, la formation. Les jeunes qui désirent apprendre le métier d'artisan pourront le faire à partir de 14 ans tout en continuant à aller à l'école. C'est le pré-apprentissage vivement critiqué par de nombreux enseignants qui voient la remise en cause de la prolongation de la scolarité. Troisièmement, la fiscalité. Le régime d'imposition des travailleurs indépendants se rapprochera peu à peu de celui des salariés. La patente disparaîtra en 1975 pour être remplacée par un nouvel impôt. Quatrièmement, la modernisation des entreprises. Les commerçants et artisans auront des facilités de crédit. Les chambres de commerce pourront créer des centres commerciaux qui grouperont plusieurs magasins indépendants et dont les occupants deviendront propriétaires au bout de 15 ans. Dernier point, le petit commerce et la concurrence. Les ventes avec remise excessive seront interdites et la publicité mensongère sera réprimée plus sévèrement. Mais l'innovation principale, celle qui a d'ailleurs provoqué le plus de réactions, c'est le rôle des commissions départementales d'urbanisme. Désormais, c'est d'elle que dépendra l'ouverture ou l'extension de grandes surfaces au moins 1 500 m² dans les villes de plus de 50 000 habitants, au moins 1 000 m² dans les autres. Au sein de chaque commission, siégeront 9 élus, 9 représentants des commerçants et 2 représentants des consommateurs. L'essentiel du projet de loi a été non seulement sauvegardé, mais encore enrichi. Tant en ce qui concerne l'harmonisation des impôts sur le revenu entre commerçants, artisans et salariés, qu'en ce qui concerne la protection contre la vie de la vieillesse et surtout l'équilibre entre le développement des grandes surfaces et le petit commerce de proximité et le renouveau des métiers artisanaux grâce essentiellement au pré-apprentissage des jeunes dès l'âge de 14 ans. Ces points forts, que je cite très vite devant la télévision, ont été maintenus et enrichis. Et par conséquent, nous reconnaissons la loi. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir la faire connaître davantage en profondeur, donc la publier et promulguer les décrets d'application le plus vite possible. Au plus tard, le 15 janvier 1974, tous les décrets arrêtés, circulaires, seront mis en place pour que la loi soit appliquée. Opération baisse lancée par l'industrie de la chaussure, les prix diminueront de 10% à partir du 26 décembre. Chez les 15 000 détaillants de France, cette affichette apparaîtra. Elle signifiera qu'à l'intérieur du magasin, au moins 20 modèles d'usage courant seront vendus avec un rabais de 10%. Cette campagne, parce que nous voulons à la fois aider le gouvernement dans sa lutte contre l'inflation et en même temps sauvegarder l'emploi dans notre industrie. Or, une taxation décidée unilatéralement le 2 novembre risque d'entraîner le chômage technique dans notre industrie. Nous voulons prouver par cette campagne qu'il est possible de lutter contre l'inflation et en même temps de sauvegarder l'emploi. Car l'emploi dans cette industrie est très menacé. Dans les jours qui viennent, trois petites entreprises vont déposer leur bilan et licencier 360 personnes. Mais c'est près de 70 000 salariés qui sont menacés de chômage technique. Que s'est-il passé ? En un an, le prix des chaussures a augmenté de 14% et dans sa série de mesures contre l'inflation, le gouvernement a décidé de taxer les marges commerciales des détaillants. Ceux-ci estimaient cette pénalisation beaucoup trop lourde et déclenchait une grève des achats avec pour résultat un arrêt progressif des usines. D'où cette campagne, qui coûtera 12 millions de francs à la profession, soit sensiblement autant que la taxation, mais qui permettra aux usines de continuer à tourner. Nous espérons simplement que l'administration acceptera de se concerter avec nous pour moduler la taxation qui a été mise en place. Il s'agit donc d'une contre-offensive qui vise le ministère des Finances, mais une contre-offensive astucieuse car les consommateurs seront gagnants. Cette opération baisse commence donc mercredi prochain et durera jusqu'au 1er mars 1974. 53 incidents de frontière en une seule journée sur les lignes du cessez-le-feu entre Israël et l'Egypte, 29 plaintes déjà déposées par les deux partis s'accusant de violer les accords. La conférence de Genève ne s'en ouvrira pas moins demain et sur elle repose beaucoup d'espoir. Tout est prêt au palais des nations et surtout les services de sécurité particulièrement importants. De nombreuses délégations sont arrivées hier, ainsi M. Gromiko, le chef de la diplomatie soviétique, M. Fami, ministre égyptien des Affaires étrangères. Le premier ministre de Jordanie doit arriver aujourd'hui, M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, a atterri dans la matinée sur l'aéroport de Genève. Bien entendu, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Valdem, est sur place. Le grand absent sera le gouvernement syrien. Il refuse toujours de participer à la conférence, malgré l'intervention hier du roi Hussein de Jordanie. Mais n'oublions pas le globetrotter américain, M. Kissinger. Il arrivera ce soir à Genève, à la tête de la délégation américaine. Il est actuellement à l'Élysée, où il déjeune avec le président Pompidou. Cela entre deux têtes à tête avec M. Le Ducteau. Les deux hommes se sont retrouvés, en effet, pour parler de l'application difficile de l'accord de Cesselle-feu au Vietnam. C'est dans le décor où avait eu lieu le 27 janvier dernier la signature de l'accord sur le Cesselle-feu au Vietnam que M. Kissinger et les Ducteaux se sont rencontrés pour la 28e fois ce matin à Paris. Deux prix Nobel de la paix, ce ne sera probablement pas de trop pour tenter de sauver ce qui reste de paix au Vietnam. A vrai dire, mis à part le dégagement américain, l'échange des prisonniers, et encore pas tous, la guerre n'a jamais cessé au Sud-Vietnam et on assiste même actuellement à une recrudescence des combats encore jamais atteint depuis neuf mois. En effet, depuis le Cesselle-feu, on compte plus de 100 000 tués, blessés et disparus. D'un côté, Américains et Sud-Vietnamiens accusent leurs adversaires de violer les accords en infiltrant au Sud-Vietnam des dizaines de milliers de combattants, des centaines de chars russes, des fusées Sol Air, et en construisant des pistes d'aviation capables d'accueillir des MiG-21. De l'autre, Vietcong et Nord-Vietnamien dénoncent sans cesse les attaques répétées des forces gouvernementales contre les positions communistes. Une sorte de dialogue de sourd que seul ponctue le bruit des canons et des mitrailleuses. Mais les questions économiques n'en perdent pas pour autant leur droit. En effet, M. Le Duc Tho a bien l'intention de rappeler à M. Kissinger la promesse américaine selon laquelle Washington devait fournir une aide économique substantielle au Nord-Vietnam. Enfin, à sa sortie du centre des conférences internationales avenue Kleber, M. Kissinger s'est rendu à l'Elysée pour rencontrer M. Pompidou avec lequel il doit s'entretenir cette fois de l'Europe et du Moyen-Orient. Les dernières informations qui viennent de nous parvenir de Madrid, le gouvernement espagnol, cela selon l'agence Associated Press, aurait annoncé donc officiellement la mort de l'amiral Luis Carrero Blanco, mais la police, et c'est cela qui serait un fait nouveau, la police aurait prononcé le mot « attentat ». Alors que, jusqu'à présent, le dernier communiqué que nous ayons eu tout à l'heure n'ait pas pu donner de précision et tendait plutôt à faire croire à un accident. Oui. Bien. Oui. Bien, nous aurons, je pense, dans quelques instants, une première liaison téléphonique avec Madrid, mais nous allons pouvoir maintenant vous tracer très rapidement un premier portrait de l'amiral Carrero Blanco, l'un des fidèles du général Franco. L'amiral Carrero Blanco, président du Conseil espagnol, a été tué ce matin à Madrid, près de son domicile, devant une église alors qu'il se rendait à la messe comme chaque matin. La voiture de l'amiral a été projetée à la hauteur d'un troisième étage et lui-même est mort quelques instants plus tard. L'amiral Blanco était, depuis 30 ans, le plus proche et le plus dévoué des collaborateurs du Caudillio. Âgé de 70 ans, il était sorti de l'école navale et pris part à la campagne du Maroc de 1924 à 1926. Sa carrière politique avait commencé le 7 mai 1940 comme sous-secrétaire à la présidence du gouvernement. Depuis, il n'avait jamais quitté le gouvernement à la tête duquel il avait été nommé le 8 juin dernier. Sans pour autant voir systématiquement une relation de cause à effet au sujet de cet attentat, on remarque à Madrid qu'il a eu lieu le jour même de l'ouverture du procès qu'on appelle le procès de Miluno, au cours duquel dix syndicalistes et un prêtre doivent être jugés. D'ailleurs, les organisations de gauche avaient menacé de déclencher des manifestations à l'occasion de ce procès. Mais les autorités espagnoles mettent en garde l'opinion contre une telle interprétation et vont même jusqu'à ne pas confirmer officiellement la thèse de l'attentat au profit de celle de l'accident. Alors que la police espagnole de son côté parle bien d'un attentat. C'est la vice-présidente Fernandaise Miranda qui a été désignée pour assumer la présidence du gouvernement après la mort de l'amiral Blanco. Il y a un malaise dans le cinéma français. M. André Astou avait récemment protesté contre la politique imposée par les pouvoirs publics à ce secteur de l'économique et le cinéma. Hier, le Conseil des ministres a nommé un successeur au directeur général du Centre du cinéma. Les deux choses sont-elles liées ? Le ministre des Affaires Culturelles, M. Maurice Druon, n'a pas encore fait de commentaire. On peut penser qu'il réagira aux propos tenus ce matin par M. Astou au cours d'une conférence de loi. De 1964 jusqu'à 1971, chaque année, il y a un déficit et un déficit qui va en s'accroissant. La tendance est constamment vers la croissance et ce total-là représente 50 milliards d'anciens francs. On ne peut pas continuer à produire des films dans cette économie. Mais cette crise, elle n'est pas apparente du tout car enfin dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui vivent fort bien. Une vie luxueuse dans des hôtels, j'en ai vu. Oui, oui, certes. Vous savez, d'abord, c'est un petit peu parce qu'ils veulent donner le change. Mais des fois, il y a des gens qui vivent avec une voiture de luxe et qui dorment dans une mansarde. Alors, est-ce que la crise est grave au point que le cinéma français puisse disparaître dans les mois à venir, dans les années à venir ? Il disparaîtra progressivement, il s'étiole. Il ne disparaîtra pas brutalement, aucun cinéma ne disparaît brutalement. Mais le cinéma digne de ce nom, le cinéma fait avec des moyens convenables, car le cinéma est un moyen d'expression qui coûte cher, est déjà en train de disparaître à l'heure actuelle. En dehors des intérêts particuliers que je ne défends pas, sur l'intérêt national, la conséquence serait que ce moyen d'expression prodigieux des temps modernes ne permettrait plus à la France d'être indépendante. On envahit plus seulement les territoires avec les armes et avec les capitaux, on envahit des territoires avec des idées, des sentiments et des opinions, par le moyen du cinéma et de tous les supports. Je trouve que c'est grave. Et d'autre part, la France a aussi besoin de rayonner dans le monde, contre tous ceux qui rayonnent. Enfin, du moins à côté de tous ceux qui rayonnent. Et puis, d'autre part, je pense que nous sommes dans une société qui a besoin de citoyens qui réfléchissent, et pour ça, il faut leur donner des moyens de réflexion. Le seul moyen de faire évoluer cette société de consommation vers quelque chose qui soit mieux, c'est de la faire évoluer vers une société de réflexion et non pas de répression. Et le cinéma est un moyen qui doit permettre justement aux citoyens de se faire une idée des problèmes, pour choisir librement, en toute indépendance, pour prendre leurs responsabilités, en toute conscience. Alors, si le cinéma est un moyen d'expression culturelle absolument nécessaire dans le monde moderne, comment expliquer que les pouvoirs publics ne vous aient pas donné satisfaction ? Est-ce à dire qu'ils sont favorables à la disparition du cinéma, ou du moins qu'ils sont indifférents ? Il n'y a qu'eux qui pourraient y répondre de manière précise. L'impression que j'ai à tous les cas, c'est qu'ils sont parfaitement inconscients de la gravité de la situation et de l'intérêt que représente le cinéma pour la France. Tout dernière dépêche de Madrid. Selon les milieux de la police, et d'après l'agence Associated Press, c'est une bombe qui a fait exploser la voiture de l'amiral Carrero Blanco. Une quinzaine d'autres véhicules auraient été endommagés. Le chauffeur de l'amiral et un policier ont été tués. L'explosion s'est produite à 9h45, alors que l'amiral se trouvait près d'une église où il assistait régulièrement à la messe tous les matins. Il devait ensuite aller présider la réunion hebdomadaire du cabinet. Tous les policiers en vacances ou en congé viennent de recevoir l'ordre de rentrer immédiatement dans leur commissariat ou leur caserne. C'est ce que l'on indique de source officielle à Madrid. Voilà les toutes dernières nouvelles. C'est ce que l'on indique. Il y a un an, le 23 décembre 1972, une équipe de plein cadre vous présentait le père Lemaire, missionnaire français vivant à Toctuatouk, dans le Grand Nord canadien, sur la dernière terre habitée avant le Pôle Nord. A l'occasion de ce reportage, le père Lemaire avait souhaité faire découvrir la France à un jeune Eskimo. Un an plus tard, notre équipe est repartie vers le Grand Nord à la recherche de ce jeune garçon, Higlangassac, celui qui souriait toujours. Nos reporters ont vécu avec lui une véritable aventure sur la banquise et dans un petit village breton. C'est le conte de Noël de 24 heures sur la rue. La enquête est aujourd'hui de vous dire suivez le guide. En effet, nous allons, avec les journalistes de 24 heures sur la rue, vous proposer un certain nombre de guides ou d'ouvrages considérés comme tels qui vous aideront à mieux vivre dans ce maquis de l'information. On veut faire beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, mais on est si pressé qu'on ne sait plus toujours comment il faut procéder et comment il faut faire. Par exemple, dans la vie de tous les jours, quels sont les droits ? A-t-on le droit de faire ceci ? A-t-on le droit de faire cela ? Eh bien, nous allons essayer de vous aider en vous présentant un ouvrage dont le titre est « Avez-vous le droit ? », ouvrage qui a été écrit par Dominique Perrin et Brigitte Dutanaire. C'est Dominique Perrin, là, qui est en face de moi. Alors, le droit, qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours ? Nous avons essayé de prendre les situations, par exemple, d'une journée, ou de délimiter vos droits chez vous, vos droits à l'extérieur, dans la rue, dans le métro, dans un taxi, dans un restaurant... Je vous arrête des exemples concrets et précis, de manière à essayer d'apporter des réponses aux téléspectateurs. Alors, je vois, j'ouvre au hasard, page 190, « Avez-vous le droit ? », et je vois « Sabot de Danvers », qu'avez-vous... » Là, vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez qu'aller au commissariat, le faire retirer... Le crédit. Le crédit. Ah, bon, nous avons parlé du crédit avec les chèques sans provision, parce que les gens confondent chèque et crédit, alors que le chèque doit être une sorte de monnaie. Je vois encore le point de vue du restaurateur. Je crois qu'au hasard, je crois que c'est bien meilleur de cette manière. Nous avons voulu nous placer un peu de... pas toujours du côté du consommateur qui se plaint, mais mettre aussi un peu le point de vue de... enfin, de l'autre. Vous avez un titre qui paraît amusant, « Des voitures qui s'envolent pour une suspension abusivement ». Ça, c'est des voitures qui sont enlevées pour des réceptions devant des ambassades, des préfectures, alors qu'il est totalement interdit de le faire. Et on peut, en allant au commissariat, menacer de porter plainte, et à ce moment-là, on ne vous retire pas votre voiture. Alors, imaginons que nous soyons dans la rue, vous arrivez en face de moi, j'ai un appareil photo, clic, clac, ça y est, je vous prends en photo. Est-ce que j'ai le droit de le faire dans la rue, par exemple ? Vous avez le droit de me prendre, mais moi, j'ai le droit de vous faire détruire la photo, ça ne me plaît pas. Sur le champ. Donc ça, c'est pour lutter contre les photographes qui s'élisent dans les rues. Oui, sur les rues. On n'a pas le droit ? On n'a pas le droit, non, de le prendre, enfin, sans vous demander votre autorisation. Alors, nos droits par rapport à nos voisins, par exemple, dans un immeuble ? Ça, il y en a beaucoup, mais enfin, il y a le bruit dont on parle toujours. Et il n'y a pas seulement le tapage nocturne, on parle toujours de tapage nocturne, mais il y a aussi le tapage diurne, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un boucan infernal toute la journée et de gêner les gens qui sont au-dessus, au-dessous ou à côté. Alors, des dizaines et des dizaines de questions et de réponses dans cet ouvrage de Dominique Perrin sur votre comportement, sur vos droits à l'extérieur, à l'intérieur, à propos de votre chien, du chien de vos voisins, vos droits à l'hôtel, à l'étranger, en avion, en bateau, etc., etc., pour en savoir davantage et pour connaître vos droits. Voici donc, avez-vous le droit, Dominique Perrin, Brigitte Dutanet, chez Stock, un guide pratique. Pour mieux connaître une région, très souvent on va en vacances ici et là, en Bretagne, en Alsace ou en Aquitaine. Je prends des exemples pour déboucher donc sur Micheline Dupuis qui vient d'écrire un ouvrage qui est un ouvrage historique mais qui permet de mieux comprendre une région et cette région, c'est l'Aquitaine. Pourquoi avez-vous choisi l'Aquitaine ? Je n'ai pas choisi l'Aquitaine parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Prince Noir, Seigneur d'Aquitaine et mon éditeur a dit l'Aquitaine, c'est Micheline, qui était très gentille mais très dure parce que l'Aquitaine, depuis le commencement des temps, a été une vraie peau de chagrin. Elle commençait à Bourges, elle finissait à Narbonne et puis elle rétrécissait au gré des mariages, des siècles, des invasions. Est-ce qu'elle risque de rétrécir encore maintenant ? J'espère bien que non, j'espère au contraire qu'elle va s'élargir. Ah bon ? Vous avez des visées expansionnistes. Mais je trouve que par exemple... Non. Non, mais pas des visées expansionnistes, non, non, c'était une simple boutade bien sûr. En lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'il y a à l'intérieur de l'Aquitaine, par exemple, quatre routes qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce sont les quatre chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les seuls chemins, les fameux grands chemins de Saint-Jacques qui aboutissent tous en effet dans le sud-ouest de la France et sur ces chemins ont été bâties une fantastique quantité d'églises romanes et d'abbayes qui ont truffé notre pays de chef-d'oeuvre de cette époque. On a pu réellement reconstituer, c'est-à-dire précisément, les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un point donné... Ah oui, mais il y a une association qui existe, des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui refait le chemin actuellement et qui refont les chemins et qui se retrouvent à Saint-Jacques et qui traversent tous notre pays. Alors là, je vois qu'en fin d'ouvrage, vous avez préparé un index biographique sur les grands noms de l'histoire qui ont participé à cette histoire de l'Aquitaine. Oui, il y a surtout un guide qui est justement très utile de tous les lieux cités et même d'autres que je n'ai pas pu citer pour ne pas truffer cet ouvrage déjà assez considérable parce que je commence à l'après-histoire et je finis maintenant. Évidemment, c'était assez énorme et puis je ne voulais pas que ce soit ennuyeux. Je voulais que le lecteur soit accroché et ait envie d'aller dans tous les endroits que j'évoquais. Alors, il y a à la fin un guide, Paroles alphabétiques, qui réfère avec des indications pour donner envie à tout le monde de venir dans notre beau pays. Alors, au hasard, je vais vous donner quelques noms. Amélie-les-Bains, il y a une description, Arcachon, Hoche, je saute quelques pages. Il y a Charoux dans la Vienne, il y a Chalet en Charente, il y a l'étang de Ourtin en Gironde, etc. Il y a au moins 50 pages sur les lieux intéressants qui composent l'Aquitaine. Alors, si vous voulez en savoir davantage, pour l'année prochaine, avant donc de partir en vacances en Aquitaine, voici Micheline Dupuis, Les grandes heures de l'Aquitaine, un livre qui est paru à la librairie académique Perrin. Vivre en bonne santé, je crois que c'est, docteur Larivière, le rêve de tout le monde. De tout le monde. D'abord vivre, mais surtout en bonne santé. Oui, le reste n'est pas intéressant, vivre tout court. Alors, avez-vous une recette que vous pourriez donner aux téléspectateurs pour vivre en bonne santé ? Non, j'ai des recettes. Comme j'ai écrit autrefois les fontaines de Jouvence, je n'ai pas écrit la fontaine de Jouvence. J'écris les fontaines et il y a des recettes que j'espère. J'ai 50 années d'expérience médicale, puisque j'ai commencé comme médecin auxiliaire en 1917. C'est-à-dire que j'ai assisté à l'évolution extraordinaire de la médecine. Et de la maladie. Et de la maladie, qui a changé d'ailleurs. Qui m'ont enthousiasmé, mais cette évolution m'a paru dangereuse. Parce que je crois qu'elle est parallèle à l'évolution de tout, de la société, et au point de vue économique, au point de vue scientifique, etc. Je crois que la médecine suit le même chemin, et c'est un chemin périlleux, surtout pour l'homme. Alors, la hantise, docteur, des messieurs de 45-50 ans, c'est aujourd'hui l'infarctus. Alors, y a-t-il réellement un moyen, ou avez-vous une recette, si vous voulez, pour éviter l'infarctus ? Il y a des... Vous savez, c'est très compliqué. Vous avez des recettes, pas les miennes. Vous avez des recettes de gens qui en donnent 4. Il faut faire attention au cholestérol, il faut faire attention à la tension. Il faut faire attention au tabac, il faut faire attention à l'alcool. Il y en a qui en ont 7 ou 8. On augmente, on augmente. En réalité, on ne peut pas dire que ce soit imprévisible, mais tout de même, il faut reconnaître que les médecins américains, pendant la guerre de Corée, ont trouvé des lésions chez les cadavres de soldats, ont trouvé des lésions de conorite à partir de 22 ans, quelquefois. C'est vous dire que le problème est extrêmement complexe. On peut lutter quand même, on peut lutter, il n'y a pas de doute, il n'y a pas que l'hérédité qui compte pour beaucoup, mais on peut lutter, non pas au point de vue, vous savez, la vie austère, celle qu'on préconise en général, qui est absolument ridicule. Il n'y a pas de règle fixe, mais vous pouvez tout de même, et je pense l'avoir réussi, alerter les malades qui sont candidats à l'infarctus, par différents petits signes, sans aller jusqu'à l'angine de poitrine naturellement. Une vie saine. C'est ça, une vie. Et puis alors, il y a tout de même l'augmentation des lipides du sang, il y a tout de même la... C'est-à-dire des graisses ? Des graisses du sang, oui. Qui est plus importante que le cholestérol, qui est une graisse, mais il n'y a pas que le cholestérol. On va laisser le cœur un instant de côté, si vous voulez. Alors le foie, maintenant, des précautions à prendre. Vous avez une recette là encore, docteur ? J'ai quelques recettes, oui, quelques recettes de... comment dirais-je... D'abord, nous avons deux foies. Nous avons le foie à cellule hépatique. Ah oui. Et qui donne l'hépatite virale, et qui est une chose tragique. Et le foie biliaire, qui donne les coliques vésiculaires, les coliques hépatiques. Alors, c'est très différent, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de différences dans les traitements. Alors, que faut-il faire pour éviter, précisément, d'avoir des maladies de foie qui sont courantes aujourd'hui ? Manger plus simplement ? Manger plus simplement, et surtout, je crois, ce qui est très important, c'est faire la culture physique. Alors, à ce propos, il y a plusieurs moyens, d'ailleurs, de faire la culture physique. Là encore, il y a des mouvements qui sont recommandés par le docteur Larivière dans son livre. « Vivre en bonne santé », ce qui est la préoccupation de la plupart d'entre nous. Un ouvrage qui est paru aux éditions Solar. Et à ce propos, je voudrais signaler... Si vous venez de nous rejoindre pendant ces dernières minutes, je vous rappelle donc l'événement qui s'est produit ce matin à Madrid. L'amiral Carrero Blanco a été tué par une explosion. Nous venons à l'instant d'entrer en communication téléphonique avec le correspondant de l'agence France Presse à Rome, François Pelou. Je vous propose d'écouter cet entretien. François Pelou, vous êtes correspondant de l'AFP à Madrid. Pouvez-vous, êtes-vous maintenant en mesure de confirmer ou non la thèse de l'attentat contre l'amiral Carrero Blanco ? Écoutez, naturellement, personne ne peut confirmer quoi que ce soit. On sait simplement qu'il y a eu une explosion au moment où passait la voiture de l'amiral Carrero Blanco. Au moment où elle passe tous les jours à la même heure. Donc, tout le monde en déduit ici qu'il s'agit de l'attentat. La thèse officielle n'élimine pas l'attentat, bien entendu, mais elle dit qu'une importante explosion d'origine inconnue s'est produite ce matin. On fait circuler le bruit d'une explosion de gaz. Personne ne croit naturellement que l'amiral Carrero Blanco a été victime d'une explosion de gaz à ce moment-là. C'est indéniablement une voiture piégée, probablement, qui a explosé au moment où passait la voiture officielle. Mais, encore une fois, cette version n'est confirmée ni de sources policières, ni de sources officielles autres. Il semble pourtant que la police parle maintenant d'attentat. Pouvez-vous confirmer et avez-vous des informations à ce propos ? Comment ? Il semble que la police elle-même, la police madrilène, parle maintenant d'attentat. Je suis sûr que c'est la première hypothèse qui est venue à l'idée de la police. D'autant plus que, depuis plusieurs jours, nous savions qu'à l'occasion de l'ouverture du procès 1001, le procès des dirigeants syndicalistes, des manifestations et autres formes de protestations étaient prévues en ville, à Madrid et dans d'autres villes. Et, naturellement, personne ne s'attendait à ce que ces manifestations prennent une telle importance, une telle ampleur, et qu'on vise la personne même du chef du gouvernement. Autrement dit, on peut faire, d'après vous, le rapprochement entre l'ouverture de ce procès contre 10 syndicalistes espagnols et l'attentat de ce matin ? Sans aucun doute, il faut un rapprochement. Je ne dis pas que cet attentat, si attentat il y a, serve la cause des 10 accusés, ni de ceux qui sont en prison aujourd'hui, mais indéniablement, peut-être l'oeuvre de groupes dissidents, je ne sais pas. Toujours est-il que... Nous sommes là dans le domaine de l'hypothèse. François Peloux, est-ce que la situation est calme en ce moment à Madrid ? La situation est très calme et je crois qu'elle restera calme. Aucun mouvement de troupes particuliers dans les rues ? Absolument pas, la circulation est normale. D'ailleurs, les gens viennent juste d'apprendre la mort de Carreo Blanco. Je ne vois pas en quoi... Je ne crois pas qu'il y ait des désordres. François Peloux, je vous remercie. Nous vous rappelons pour ce soir, éventuellement. Je vous entends. Le marché est calme et est très peu fourni. Du côté de l'or, à l'ouverture, on était en hausse assez sensible. Et puis derrière, on a inscrit des cours qui, au contraire, avaient l'air de marquer un certain requis. Maintenant, le lingot à 16 385 contre 16 340 hier. Donc, le kilo est toujours un petit peu en hausse. Et, si j'ai bien vu, le Napoléon aussi. Donc, on a eu pas mal de cours sur les pièces d'or et sur les bars. Et le Giscard, lui aussi, a traduit cette irrégularité et ces nombreuses quotations. Le Giscard a coté successivement 294, 295, 294 à nouveau. Et je crois que maintenant, il est à 294. Il était à 291 hier. Donc, il continue sa progression. Sur le marché de l'or, on a commenté, bien sûr, les déclarations faites hier par M. Giscard d'Estaing. En effet, le ministre des Finances, après avoir dit que la mission de notre pays n'était pas de conserver le dogme, mais de faire progresser les problèmes, a souligné que les volontés de la France en matière de réformes monétaires internationales, eh bien, avaient l'air de se modifier et se ressemblaient de plus en plus au désir des Américains. Et quand on lui a demandé quel serait le futur étalon monétaire, eh bien, le ministre des Finances a lancé l'idée de ce qu'on appelle maintenant le panier de monnaie, c'est-à-dire d'un ensemble de monnaies qui s'en virait d'étalons, mais qui ne serait pas obligatoirement relié à l'or. Ce que je répète, a été évidemment beaucoup commenté. Parmi les hausses, le sueur Moulinex l'avait vu au passage. Hier, les dirigeants de Moët et Chandon ont déclaré qu'ils ne feraient pas de surenchère dans l'OPE qu'ils ont lancé sur Pomerie et Grénaux, et ils ont dit tout à fait que finalement, cet OPE leur semblait nécessaire parce qu'ils pensaient être capables de mieux gérer que les actuels dirigeants de Pomerie et Grénaux. Mais je le répète, pas de surenchère et pas de nouveau, de nouvelles propositions pour les actionnaires. Eh bien, avant de nous séparer, un tout dernier point sur les événements de Madrid. D'abord, ce qui est confirmé officiellement. 9h45 ce matin, une très violente explosion dans le quartier de Salamanque. L'amiral Carrero Blanco, président du gouvernement, est tué, ainsi que son chauffeur et un policier. Il y aurait 12 blessés graves. Trois heures plus tard, les milieux officiels confirment, en parlant d'explosion dont les causes sont inconnues. Enfin, ce n'est que vers 13h que la radio a annoncé l'événement aux Espagnols. Ce qui est moins officiel maintenant, mais probable, il s'agirait d'un attentat, laisse entendre la police, qui parle d'une bombe, thèse que l'on est tenté de croire, étant donné l'ouverture imminente du procès de 10 militants de l'opposition espagnole. Mais nous en saurons certainement plus ce soir. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada